Bonsoir M. Kingsley. Bonsoir Mme Bégin. Avant même que le premier ministre Trudeau annonce le 6 mars dernier la création d'un poste de rapporteur spécial pour déterminer donc de la marche à suivre dans le dossier de l'ingérence étrangère, vous, vous étiez sorti publiquement pour dire que c'était plutôt une enquête publique qui s'imposait. Je vais donc vous demander d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'un rapporteur spécial plutôt qu'une enquête publique? Ma réaction initiale, c'est que j'aurais préféré que l'on passe directement à l'enquête publique et je ne vois pas comment le rapporteur spécial pourrait recommander autre chose et retenir la crédibilité auprès du peuple canadien. Et sur le choix maintenant du premier ministre Trudeau pour ce rapporteur spécial, on le sait, c'est l'ancien gouverneur général David Johnston. On sait que c'est un choix qui est décrié par l'opposition, notamment à cause de sa proximité avec la famille Trudeau. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du choix de David Johnston comme rapporteur spécial? Est-ce que vous croyez que c'est la bonne personne pour remplir ce poste-là? Je crois que c'est une bonne personne pour remplir le poste. Je crois que malgré le fait qu'on aurait dû passer directement à l'enquête publique, puisqu'on devait passer par cette étape, c'est un bon choix. C'est un homme d'une intégrité remarquable. Et on peut parler du rapport avec la famille Trudeau. Je considère ça un supposé rapport. Je ne m'y connais pas suffisamment, mais je connais suffisamment le personnage pour savoir que son intégrité devait être entière. Bon, vous dites parce qu'il faut, puisqu'on a choisi de passer par cette étape, je veux vous entendre sur le mandat de ce rapporteur spécial, de M. Johnston, un mandat qui reste encore à définir. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il va se pencher sur les deux dernières élections. On nous dit que les détails vont être ficelés dans les jours à venir. Quel devrait être le mandat, justement, mais aussi l'échéancier du rapporteur spécial Johnston, selon vous? Le mandat de M. Johnston, c'est de faire une recommandation au premier ministre auquel le premier ministre s'est déjà lié. Et selon moi, cette recommandation doit être l'enquête publique. Et le mandat de l'enquête publique est simple. C'est de tout révéler, tout ce qui est possible d'être révélé au public canadien, afin que l'on sache qui est intervenu dans notre processus. On sait très bien que ce n'est pas un secret, que c'est la Chine. Donc, je ne vois pas l'aspect sécurité nationale en ce que traite à cet élément-là. Deuxièmement, il faut venir à vous comprendre comment est-ce que ça s'est passé, tout cela. Vous savez, ce qui compte à propos de cette enquête-là, ça va être non seulement l'établissement des faits tels qu'ils se sont produits, mais aussi comment peut-on empêcher que ça se reproduise? Comment peut-on prévenir la chose en ce qui est peut-être à l'avenir aux prochaines élections? Ce n'est pas vraiment essayer de vérifier si l'élection a été truquée. Je ne crois pas que l'on puisse arriver à une conclusion ferme à ce propos-là. Mais certainement comprendre comment ces gens-là sont-ils pris pour passer leur message. Quelle a été la teneur de leur message? Qui a payé pour façonner ces messages? Qui a payé pour les mettre sur les différents réseaux sociaux? Tout cela ne se fait qu'avec de l'argent. Et l'argent, c'est un élément qui est contrôlé, réglementé énormément, très bien au niveau fédéral. Un des rares pays où l'on le fait. Donc, il faut tout déterminer cela. Bon. Si justement le rapporteur spécial en vient à la conclusion que ça prend une enquête publique, je veux justement vous entendre sur les modalités d'une telle enquête publique. Quelle forme ça pourrait prendre, cette enquête publique, selon vous? Quel format? À quoi ça pourrait ressembler? Ça pourrait ressembler à celle qu'on a eue récemment sur ce qui s'était passé sur la colline parlementaire, avec les camionneurs, etc. Je ne recommande pas nécessairement une commission royale d'enquête, mais certainement ça prend quelqu'un, une personne qui sera en charge, un juge, une juge, qui aura le pouvoir de déterminer qu'est-ce qui est vraiment secret dans tout cela, qui nous empêcherait, nous, les Canadiens et les Canadiennes, de savoir ce qui s'est passé, quel était le nom de cet intervenant-là. Et ça prendrait aussi un juge qui peut, en quelque sorte, exiger le témoignage des gens, faire en sorte que les témoins sont obligés de se présenter en fonction des éléments qui ont été portés à son attention, à ce juge ou à cette juge-là. Oui. Pensez-vous que s'il y a possibilité, il va y avoir moyen, justement, de faire vraiment la lumière sur l'ingérence étrangère? On a ce qu'il faut pour ça? Il faut qu'on ait ce qu'il faut. Vous savez, ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de notre système électoral, la confiance du public, c'est ce qui est en jeu présentement. Tous les sondages nous le disent. Il y a un nombre très important de Canadiens qui se disent, il faut faire la lumière là-dessus, il faut comprendre. Il y en a qui pensent même que les élections ont été truquées. Je ne vais pas aussi loin que cela, mais je dis, faisons la lumière. Et je crois qu'on a les outils pour faire la lumière. Je ne crois pas que tout doit être scellé sous le secret confidentiel. Vous savez, j'ai géré le système électoral pendant 17 ans. J'ai compris une chose, l'intégrité du système, la confiance des Canadiens dans le système, c'est essentiel. C'est ce qui donne la légitimité à la gouvernance qui en découle. C'est la seule institution dont le processus assure l'intégrité et la crédibilité du processus par la suite. Nul autre. Si celui-là, on ne vient pas au bout de faire la lumière, on va être dans une très mauvaise erreur. Oui. Je veux vous entendre sur le lanceur d'ALET, la personne qui est derrière les informations du Globe and Mail. On sait que c'est quelqu'un du SCRS. Bon, vous le disiez, vous avez été directeur général des élections au Canada pendant 17 ans. Bon, on sait que cette source s'est livrée, je dirais, à un acte qui peut être discutable. Est-ce que, selon vous, c'est ce que ça prenait finalement pour qu'on prenne vraiment conscience du problème de l'ingérence étrangère? Je me demande ce qu'on aurait pu avoir à part cela. On est dans une situation où un rapport avait été fourni suite à l'élection de 2019. Si on avait su à ce moment-là ce qui s'était passé, est-ce qu'on aurait vécu le même phénomène en 2021? En 2021, après l'élection, rien n'a nous été rapporté, nous, le peuple canadien. Donc, ça prenait quelque chose comme ça, malheureusement. Et cette personne-là s'est prononcée. On a vu récemment, elle a écrit un article pour, en quelque sorte, justifier son geste et dire qu'elle est prête à vivre avec les conséquences si jamais on vient qu'à savoir qui elle est. Oui. Je vais terminer avec vous en revenant sur la confiance dans le système électoral canadien. Il y a un sondage, Angus Reid, qui a été publié au début du mois de novembre qui démontrait que presque le quart des répondants croyaient que la dernière élection, celle de 2021, avait été volée au pays quand même. Ça va loin. Jusqu'à quel point c'est un danger pour notre démocratie, ce qui se passe en ce moment, selon vous? C'est un très haut degré de danger. On vit, malheureusement pour nous, on vit avec l'effet de tout le vitriol qu'il y a dans le système électoral, tout le vitriol qu'il y a dans le système politique présentement. Et ça nous vient du sud, évidemment. Puis on ajoute un élément aussi important que l'intégrité de nos élections à tout cela. Et puis on s'aperçoit tout de suite, ça déborde, le vase déborde, les gens dans leurs déclarations vont trop loin. Et tout cela mine l'avenir du système électoral, l'avenir même de notre démocratie au Canada, qui est essentiellement une des meilleures au monde. Jean-Pierre Kingsley, ancien directeur général des élections au Canada. Merci de vos lumières. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait grand plaisir. Bonne journée. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada